5 meilleurs véhicules pour gta online free mode après la mise à jour the last dose classé les meilleurs véhicules du mode libre de gta online ont tendance à être robustes durables ou à exceller dans un créneau que peu d'autres peuvent reproduire bien qu'il y ait plus de 700 possibilités disponibles dans ce jeu toutes ne sont pas excellentes la majorité d'entre eux sont vraiment inférieures à horrible mais de telles voitures ne valent pas la peine d'en parler au lieu de cela examinons les véhicules que l'on est susceptible de trouver dans un lobby free mode moyen tels que les automobiles les avions etc les éléments ci dessous sont tous excellents et ils seront rarement confrontés à la concurrence dans leurs positions respectives mais sachez que les voitures incluses dans cet article ont été publiées jusqu'à la mise à jour the last dose de gta online pour la los santos drogue warfare cosat k et quatre autres excellents véhicules à posséder dans gta online pour les activités en mode libre après la mise à jour the last dose en numéro 5 et 996 laser l'un des véhicules les plus rapides de tout gta online et le p996 laser ce jet militaire est incroyablement rapide avec une vitesse de pointe de 195 miles par heure 313 82 km heure le p996 laser est souvent considéré comme l'un des meilleurs emplacements de tout le jeu en raison de son canon et de ses missiles mortels un pilote compétent de cet avion est une menace à redouter en utilisant le p996 laser il est assez simple de faire le deuil d'autres joueurs nés au sol en numéro 4 toré adore les joueurs qui souhaitent explorer les parties sous marines de gta online n'ont pas beaucoup de véhicules à choisir heureusement on a le toré adore comme un choix fantastique il peut tirer des missiles à un booster et à une armure descente la meilleure partie est que c'est l'un des meilleurs moyens de rechercher des caches cachées lorsqu'elles sont submergées les utilisations du toré adore ne se limite pas à la mer c'est un sport classique rapide qui peut se déplacer rapidement sur le champ de bataille et faire des sauts incroyables grâce à son booster en raison de sa taille de son approvisionnement en missiles sans fin et de sa mobilité respectable ce véhicule est également assez efficace en pvp en numéro 3 kozatka certains véhicules sont spécialisés dans une capacité minimale kozatka de gta online en est un parfait exemple on ne l'utiliserait généralement que pour de cayo perico rist cependant ses missions de préparation sont actives en free mode l'utilisation de la capacité de kozatka à voyager rapidement est également très pratique pour ses travaux étant donné que ce caillot perico rist est le meilleur moyen de gagner de l'argent pour de nombreux joueurs en solo il est logique que le véhicule derrière lui soit très bien classé le kozatka peut également être utilisé pour explorer les zones sous-marines et trouver des caches cachées avec son sonar en numéro 2 bricade 6 x 6 le bricade 6 x 6 est incroyablement durable dans gta online pour référence il faut le nombre suivant d'explosifs pour le détruire 48 missiles à tête chercheuse rpg grenade etc 115 obus explosifs lourds sniper mk2 25 coups de canons de chars un petit nombre de missiles à tête chercheuse sont fréquemment transportés par de nombreux véhicules même ceux qui n'ont pas cette restriction sont souvent faibles et vulnérables à la destruction par un automobiliste leur lançant une bombe collante le bricade 6 x 6 est également nécessaire pour l'acid lab l'un des meilleurs générateurs d'argent à faire en free mode même si vous ne prévoyez pas de faire une mission de vente la sécurité du bricade 6 x 6 et sa capacité à passer au bulldozer la plupart du trafic entrant est très respectable en numéro 1 oppressor mk2 bien que son potentiel pvp était énervé dans la mise à jour the criminal enterprise il est indéniable que la mobilité de l'oppressor mk2 est fantastique il est simple d'utiliser une moto volante même les joueurs les moins expérimentés peuvent l'utiliser pour voyager entre les lieux ce qui n'est pas le cas de la plupart des avions les compétences d'attaque de cette moto volante sont toujours vitales pour les opérations pvp normal pendant les opérations de préparation de caille au pericot l'oppressor mk2 peut toujours être utilisé pour faire le travail dès que possible même si vous ne vous souciez pas beaucoup des missions de préparation de braquage vous pouvez toujours choisir de parcourir la vaste carte de gta online avec cette moto une autre bonne chose est que vous pouvez invoquer un oppressor mk2 via le menu interaction ce qui signifie que vous n'avez pas à vous soucier d'appeler le mécanicien